Mais tout d'abord, coup de projecteur sur cette première mondiale inaugurée à Narbonne. Une aire de jeu numérique qui met en scène les contes d'Andersen, sorte de préfiguration de la récréation du futur. A l'école maternelle Fabre-Deglantine de Narbonne, reportage de Jean-Pierre Laval et Frédéric Ibal. Un toboggan, un mini mur d'escalade et les cris de joie des pitchous, c'est à l'aire de jeu de l'école maternelle Fabre-Deglantine à Narbonne. Mais ici, la tradition s'allie à la technologie, des flash-codes ont été intégrés au nouvel équipement. Juste à présent, on avait des aires de jeu tout à fait classiques, avec des activités ludiques, une forte thématique. Mais aujourd'hui, on est connecté et ça permet aux enfants à la fois d'étudier dans le cadre scolaire, mais aussi en rentrant, d'ouvrir un dialogue avec les parents dans une convivialité, autour de tablettes et d'activités pédagogiques qui sont faites sur l'application. L'association des jeux de plein air et de la technologie permet aux enfants de mieux découvrir deux contes d'un auteur célèbre, le Danois Hans Andersen. Une nouvelle pédagogie est en cours d'invention. On sort de la classe, on sort des supports traditionnels et on rend la pédagogie vivante. Et en maternelle, c'est important, c'est très très important de rendre cette pédagogie vivante, ludique. On apprend en jouant. Lancée à l'école maternelle Fabre-Deglantine, l'aire de jeu numérique est une première à l'échelle internationale. Elle vient de recevoir à Paris le prix Janus de la cité. Merci.